J'ai aimé ce jeu, d'un cœur entier, sans lassitude, sans agacement. Et pourtant je lis de nombreuses critiques à son égard, venant de joueurs dont j'estime beaucoup l'opinion. Critiques évidemment recevables alors qu'elles me paraissaient d'abord injustes. Je n'ai étrangement pas le souvenir d'avoir rencontré des problèmes d'ergonomie de caméra, d'avoir eu la sensation d'une histoire qui se raconte mal, qui se répète. Je ne me souviens pas non plus être resté bloqué très longtemps sur une énigme. Pourtant, forcément, c'est arrivé. Si tout le monde a rencontré des problèmes de framerate, alors j'ai dû les expérimenter aussi. Mais il ne m'en reste rien. Soit qu'ils aient été invisibles pour moi en cours de jeu, soit qu'ils n'aient pas survécu au processus de la mémoire. Je n'ai jamais été vraiment dérangé par la caméra qui pourtant en a agacé plus d'un. Je me souviens, oui, d'avoir contemplé une seconde l'intérieur du crâne de tricot ou l'arrière de ses yeux, mais c'était drôle. Et pour le reste, j'ai aimé la sensation de cette caméra, incapable de me donner une idée claire du monde, de son architecture malade, de prendre dans son entier l'immensité de la bête. Et le défaut ainsi est devenu une intention. Je ne sais exactement pourquoi j'ai été aveugle à ces défauts manifestes. Ma première hypothèse, c'est que mon analyse formelle a été immédiatement débordée par les émotions provoquées par le jeu. Dois-je m'en plaindre ? Est-ce une facilité ? Ou a-t-il su brillamment pendant une douzaine d'heures me faire croire au bonheur d'y jouer alors qu'objectivement ces mécaniques sont si pauvres ? J'ai une seconde hypothèse. Je n'ai jamais d'expérience de joueur autant ressenti la sensation du vertige. La chute n'est jamais vraiment pénalisée, pourtant. Pourtant, diriger ce petit garçon dans ce monde dur, de pierres froides, de verres tranchants, provoque une peur concrète. Petit, fragile, mais surtout maladroit. Trébuchant sur les débris au sol, accélérant brusquement, s'agitant au-delà de ce qu'on a cru lui dicter, il est une incertitude. Une désobéissance presque aussi frustrante que celle de l'animal. Car les défauts de maniabilité donnent cette sensation de maladresse, de chancellement. Ils sont la raison pour laquelle on a peur sur ces escarpements, sur ces planches pourries, sur ces filins cassants. Le jeu répond mal. Mais les chaos du jeu sont l'occasion de sensations en jeu. Ces caméras malhabiles participent au vertige, à la désorientation, toujours à regarder au mauvais endroit, où les yeux noyés dans les plumes. Nous sommes ce garçon perdu. L'animal, qui résiste à ce qu'on attend de lui, qui faim et qui nous trompe, est ainsi doublement sauvage. Toute la fragilité technique du jeu semble en fait participer à ce qu'il cherchait à nous dire. Et c'est peut-être à cause de cet alignement des défauts et des intentions que je n'ai pu en distinguer exactement les formes. Du génie ou du hasard qu'importe, puisqu'il produit sur moi. Il nous faut, je crois, prendre ce jeu comme le très bon exemple de l'alchimie qui se crée, à la rencontre d'un jeu et de son joueur. Et chercher à comprendre ce qui fait ce résultat si différent entre nous, de nos expériences et de nos souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada